Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment personnaliser le design de la version mobile. Il est très simple de personnaliser la charte graphique de la version mobile grâce au SmartSkin mobile afin d'avoir la même qualité de design que celle du site. Le SmartSkin est un éditeur CSS compris dans votre abonnement qui va vous permettre de créer et personnaliser votre charte graphique rapidement et simplement. Vous pouvez créer autant de présentations que vous le souhaitez. Pour mettre en place un design mobile, rendez-vous dans le menu Configuration, Version mobile, puis le menu Vertical, Design. Cliquez sur le bouton Ajouter un design. Sélectionnez le SmartSkin mobile, puis Sauver. Vous pouvez maintenant personnaliser via l'icône Personnaliser le design SmartSkin. Nous proposons différents designs prêts à l'emploi. Chaque design diffère des autres en fonction des couleurs utilisées, de la police, des icônes et du style des boutons. Quel que soit le design choisi, il sera possible de modifier chaque élément par la suite de manière indépendante. La fenêtre de droite affiche une prévisualisation du design. Il est possible de naviguer dans le site à partir de la prévisualisation pour vérifier les différentes pages. Pour aller plus loin, il est possible de personnaliser les éléments grâce au menu Horizontal Configuration. Le menu Couleurs Ce menu permet d'appliquer les mêmes codes couleurs que ceux de votre site. Les éléments qui seront modifiés sont décrits dans le sous-titre de l'élément. En fonction du choix fait dans la partie Jeux de couleurs, les couleurs de la partie Couleurs spécifiques seront dynamiquement modifiées. Cependant, en agissant sur cette dernière zone, les couleurs définies dans la partie Jeux de couleurs ne seront pas impactées. Par exemple, la couleur générale a été définie en rouge, mais le pied de page est bleu. Menu Typographie Ce menu permet de choisir une police différente pour les titres et les textes, leur mise en forme, gras, normal, italique, ainsi que les styles d'icônes. Le menu Éléments permet de personnaliser l'entête du site au niveau de la transparence et de la bordure de l'entête. L'icône du panier peut être également sélectionnée selon l'activité du site, caddie, sac ou panier. Enfin, les boutons peuvent être arrondis en utilisant la réglette dédiée. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications via le bouton du menu Sauver. Il est maintenant possible de tester et modifier le design. En cliquant sur le bouton Quitter, le système affiche la liste des différents designs. Le menu Vertical Aperçu affiche l'aperçu de la version en production. Il est possible de créer un nouveau design via le bouton Ajouter une présentation. La présentation appliquée au site est repérable grâce à l'icône bleue présente dans la colonne défaut. Vous pouvez changer de présentation facilement en cliquant sur l'icône Présent dans la colonne défaut de la ligne de présentation. Merci. 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 Merci.